Après s'être confiée le mois dernier sur sa nasophilie, fétichisme sexuel du nez, Delphine Vespisère a cette fois-ci raconté une incroyable anecdote à ses camarades de Touche pas à mon poste jeudi 19 janvier. « Il y a quelques années, un riche industriel d'un âge très certain, elle a par la suite révélé qu'il avait 80 ans, de quoi choquer les chroniqueurs, note de la rédaction, m'a vraiment proposé très explicitement de me donner beaucoup 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 d'argent, a-t-elle expliqué dans un premier temps ? » « Non ? » s'est alors étonné Cyril Amina, avant que Benjamin Castaldi ne lui demande de donner un chiffre, question qu'elle a ignorée. « Si tu ne donnes pas de prix, l'anecdote n'a pas de sens, » a rajouté Mathieu Delormeau. « Non mais par contre, j'ai une deuxième anecdote, » a répondu la Miss France 2012, afin d'esquiver le sujet. « Non. Soit tu donnes le chiffre, soit tu ne racontes pas la deuxième anecdote, » ton saine fou, a réagi Baba. Finalement, aucune somme n'aura fuité. Mais elle a revanche continué à donner quelques détails supplémentaires concernant cette proposition insolite, confirmant notamment que cet homme cherchait belle et bien à faire d'elle sa femme. « Des demandes en tout genre ils voulaient avoir des rapports ? » s'est alors demandé Cyril Hanouna. « Ah oui, c'était pour ça, » a-t-elle répondu. Une anecdote que la chroniqueuse de 31 ans a finalement conclue en expliquant avoir décliné cette offre. Je lui ai répondu que je ne mange pas de ce pain-là. « En 2019, si est-il une demande tout autant insolite qui lui était faite, puisqu'un internaute lui avait envoyé un message sur Facebook dans le but de recevoir une photo de ses pieds ? » Étant d'une nature fétichiste, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'envoyer une photo de tes pieds. « Et serait-il possible de recevoir également une simple paire de chaussettes que tu as portées ? » avait-il envoyé à la jolie brune, avant que celle-ci ne réponde défavorablement à sa demande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501